... Au Togo, l'opposition a emmené ses marches prévues mardi, mercredi et jeudi. Objectif, se consacrer à la visite aux populations éprouvées par les répressions et invitées à une journée Togo-Mor. Vendredi prochain. ... En République démocratique, du Congo, un total de 34 prisonniers, dont 27. Condamnés pour viol, se sont évadés d'une prison au l'est du pays. Annonce faite ce lundi par un responsable local. Enfin, le Sénégal a avriqué la 30e édition du Dakar-Goré, une course de natation de plus de 4 km et demi entre le continent et l'île, rassemblant professionnels et amateurs. ... Voilà pour le sommaire. Nous ouvrons cette édition par des nouvelles de la Guinée. La commission électorale indépendante a proposé la date du 4 février 2018 pour la tenue d'élections locales réclamées par les partis d'opposition. Reportés à de nombreuses reprises, ces élections auraient dû se tenir en février dernier, mais depuis lors, les discussions sur le calendrier ont à chaque fois à choper les images. 4 février 2018, c'est la date proposée par la commission électorale indépendante en Guinée pour la tenue d'élections locales réclamées depuis par les partis d'opposition. Le président guinéen Alpha Condé devrait prendre un décret pour valider cette proposition faite à la sortie d'une réunion préparatoire. Reportés à de nombreuses reprises, les élections locales auraient dû se tenir en février en vertu d'un accord conclu en octobre 2016 dans le cadre d'un dialogue politique national entre le pouvoir, l'opposition, la société civile et les partenaires internationaux de la Guinée. Mais depuis, les discussions sur le calendrier se sont à chaque fois heurtées à des points d'achoppement. Des dizaines de milliers de personnes avaient à nouveau manifesté le 21 septembre dernier à Conakry, la dernière d'une longue série de manifestations à l'appel de l'opposition pour exiger l'organisation de ce scrutin qui n'a plus eu lieu depuis 2005. La tenue de ces élections constitue l'un des points majeurs de tension entre l'opposition guinéenne et Alpha Condé, devenu en 2010 le premier président démocratiquement élu de la Guinée-Conakry. L'opposition togolaise a annulé ses marches prévues mardi, mercredi et jeudi à Lomé, ainsi que dans les autres villes du pays. Objectif, se consacrer à la visite aux populations éprouvées par les répressions des manifestations. La semaine dernière, elle a aussi invité à une journée Togo-Mort vendredi prochain. Plus de précisions à travers cet élément. Dans un communiqué publié dans la lune de dimanche à lundi, les 14 parties de l'opposition évitent les populations à cesser toute activité professionnelle et économique et à se recueillir à la mémoire de leur martyr vendredi. Au moins 4 personnes sont mortes et des dizaines ont été blessées lors de manifestations lancées à l'appel du parti national panafricain PNP, rejoint en septembre par d'autres parties de l'opposition. Ces parties notent avec une très grande satisfaction la détermination des populations, malgré les expéditions punitives, les agressions des responsables locaux de l'opposition, les perquisitions illégales et musclées dans les localités, et la coupure de la connexion Internet mobile, et invite les populations à rester mobilisées pour les actions décisives qu'elle annoncera pour la semaine du 2 octobre 2017. L'opposition réclame le départ du président Flore Yassine Bey, arrivé au pouvoir en 2005, à la mort de son père, le général Yassine Bey et Yademan. Le gouvernement a proposé un projet de réforme constitutionnelle, prévoyant notamment de limiter à deux le nombre de mandats présidentiels. Le test devrait faire l'objet d'un référendum dans les prochains mois, selon le gouvernement. Toutefois, l'opposition rejette ce test en dénonçant la non-rétroactivité de la mesure qui permettrait à Fort Yassine Bey de se représenter aux élections de 2020 et 2025. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé samedi le gouvernement et tous les acteurs politiques au Togo à s'engager dans un dialogue constructif dans le cadre de discussions sur les réformes institutionnelles et constitutionnelles. Au Zimbabwe, le pasteur Evan Mawarere, arrêté dimanche, a été libéré sous caution après sa comparution ce lundi devant un tribunal d'Araré. Il a été arrêté en plein service religieux après avoir diffusé une vidéo sur les problèmes économiques du Zimbabwe. Il est accusé de tentative de renversement du gouvernement du président Robert Mugabe. Le charismatique pasteur Evan Mawarere a plaidé non coupable des accusations de tentative de renversement du gouvernement du président Robert Mugabe lundi au lendemain de son arrestation pour avoir mis en ligne une vidéo critiquant une situation économique désastreuse du pays. Devant la haute cour d'Araré où il a été déféré, l'opposant zimbabween a obtenu une libération sous caution de 200 dollars et l'obligation de se présenter une fois par semaine dans un commissariat. Dès l'ouverture du procès en vertu de la loi, sa caution a été enlulée de sorte que la défense a dû présenter une demande de remise en liberté sous caution. Il a été admis en liberté sous caution malgré la grave opposition de l'État. Le tribunal a décidé que les 200 dollars qu'il a déposés au greffe du tribunal soient gardés. Son passeport doit rester avec le greffier du tribunal. Déjà arrêté à plusieurs reprises, le pasteur Mawarire, qui n'est affilié à aucun parti politique, s'est fait remarquer en lançant début 2016 sur les réseaux sociaux une campagne de protestation contre le gouvernement zimbabween. Le procès pour tentative de renversement doit reprendre ce lundi. Evan Mawarire risque une peine de 20 ans de prison. Le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra a été reçu à l'Élysée par son homologue français Emmanuel Macron. Le président français a assuré que la France allait continuer ses efforts pour aider à la réconciliation en Centrafrique, qui a besoin d'un État fort pour sortir de la crise. Il a également encouragé le chef de l'État centrafricain à poursuivre les efforts destinés à faciliter la réconciliation nationale. La France va continuer ses efforts pour aider à la réconciliation en Centrafrique, qui a besoin d'un État fort pour sortir de la crise. C'est l'une des promesses faites par le président français Emmanuel Macron, qui recevait lundi à l'Élysée pour la première fois depuis son élection. Son homologue centrafricain Faustin-Archange Touadéra. Les progrès sur le désarmement des groupes armés, la réconciliation et la justice, le redéploiement de l'État sur l'ensemble du territoire seront cruciaux. Des premières réformes ont été conduites durant l'été, avec la nomination de préfet et de sous-préfet, et nous sommes convenus d'aider dans les prochaines semaines le président de la République à la mise en œuvre partout sur le terrain des actions concrètes de déploiement de l'État, de consolidation de l'État, de renforcement de la justice et de renforcement de la lutte contre la corruption. Ce sont des actions nécessaires là aussi à la stabilisation, à la réconciliation. Nous avons besoin d'un État fort. Occasion pour le président centrafricain d'exprimer sa reconnaissance pour le soutien de la France qui a été le premier pays à dépêcher sur place une opération pour rétablir l'ordre. Sans cette intervention de la France, la situation aurait pu dégénérer en une tragédie irréparable en termes de morts encore plus importantes des populations civiles, toutes tendances confondues. Pour tout cela, j'ai dit au nom du peuple centrafricain merci et exprimé ma reconnaissance et la reconnaissance du peuple centrafricain à la France. Le gouvernement du président Touadira peine à établir son autorité au-delà de la capitale Bangui. La majorité du pays est restée sous la coupe de groupes armés qui se livrent selon des sources diplomatiques et des ONG à une véritable prédation des ressources naturelles commettant des massacres de civils. En République démocratique du Congo, un total de 34 prisonniers dont 27 condamnés pour viol se sont évadés d'une prison de l'est du pays. C'est ce qu'a déclaré ce lundi un responsable local. 34 prisonniers dont 27 condamnés pour viol et d'autres condamnés pour vol et assassinat se sont évadés de la prison centrale de Mouenga dimanche matin a déclaré désiré Masumbuko, administrateur du territoire de Mouenga, après avoir troué sous une forte pluie le mur avec des barres de fer. Nos services viennent de récupérer 3 évadés, 31 autres courent. Encore dans la nature a indiqué Masumbuko, ajoutant que dans cette prison, les conditions carcérales sont déplorables à cause du manque de nourriture et de médicaments qui ne sont plus fournis par l'État. Nous craignons l'explosion de l'insécurité dans les jours à venir dans Mouenga, territoire de 840 000 habitants situés à 130 km de Bukavu, a déploré l'influant et respecté chef coutumier Mouami Kalenga Riziki qui a qualifié ces évadés d'extrêmement dangereux. Début juin, dans la province voisine du Nord Kivu, plus de 900 prisonniers s'étaient évadés de la prison de la ville de Beni après une attaque lancée par des inconnus selon les autorités. Le 17 mai, plus de 4000 prisonniers s'étaient évadés de la prison de Makala dans la capitale Kinshasa après un assaut. Ces différentes attaques et évasions interviennent alors que la Rd Congo est minée par une crise liée au maintien au pouvoir du président Joseph Kabila Kabangé dans le mandat 7 HV le 20 décembre 2016. Pour rappel, l'ex de la Rd Congo est déchirée par des violences de groupes armés depuis plus de 20 ans. Du sport pour finir, ce dimanche a eu lieu la 30e édition du Dakar Gorée, une course de natation de plus de 4,5 km entre le continent et l'île. Rassemblant professionnels et amateurs, les conditions de la traversée sont difficiles, courants, manque de repères, longueur du trajet, autant de caractéristiques qui poussent les nageurs vers le dépassement de soi et rendre la course très attrayante. Cheikh Berthé, notre correspondant au Sénégal, pour le point. Distribution des bonnets, marquage des nageurs à feu troublant. Pour cette 30e édition de la traversée Dakar Gorée, près de 700 nageurs issus de 21 nationalités participent. Dans les lots, les enfants de 10 à 15 ans, des espoirs de la natation sénégalaise, mais aussi des vétérans. Nbaï Ndjaï, 64 ans, n'a manqué aucune des éditions et pour gagner, il explique sa stratégie. Et à le départ, si vous vous sentez dans le mêlé, les gens peuvent vous gêner et les mères nageurs vont aller vous laisser derrière. Donc là, il faut accélérer pour sortir de l'eau. Si vous accélérez pour sortir de l'eau, il faut bien regarder le trajet. Des fois, le courant tire à gauche ou à droite. Donc si vous ne regardez pas, ça peut vous déporter. Sur la plage, les nageurs s'étirent pour éviter tout risque de crampes dans l'eau. À midi, le coup d'envoi est lancé. Les nageurs s'élancent dans l'océan, avec à l'horizon l'île des Gorées qui se dessine. Une traversée de 4,5 kilomètres dans des conditions extrêmement difficiles. Pour la Fédération sénégalaise des natations, le défi est de rendre la natation attractive. Pour nous, c'est faire la promotion de la natation, l'apprentissage de la natation, c'est prévenir les noyades, c'est attirer tout le monde vers ce sport qui n'est pas si populaire en Afrique. Sur l'île, les habitants rassemblés sur les quais accueillent les nageurs dans de bonnes humeurs. Après 1h10,59 secondes, arrive le vainqueur de la course, Amadou Diaye, un franco-sénégalais de 16 ans, venu de l'Hexagone pour la course. Je ne pensais pas gagner, je voulais essayer d'arrêter dans les premiers, mais je ne pensais pas gagner. J'étais beaucoup stressé et tout, et là, je suis super content. C'est le fruit de l'entraînement que j'ai fait pendant toute l'année. Un peu plus tard, le vétéran Baingai arrive à son tour, content de sa traversée, il a atteint son objectif de dépasser les jeunes. sa stratégie a été gagnante. Je n'ai pas vu le temps. Je suis venu après, je n'ai pas bien regardé le temps. Donc, c'était pour battre toutes les jeunes que vous voyez et tous les vétérans. La traversée Dakar-Gauré est la seule compétition des nages en eau libre au Sénégal. D'année en année, la course attire de plus en plus de compétiteurs, séduits par les défis. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Arrière journée à chacun et à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !